Le 27 juin à Saint-Louis, dans l'état du Missouri, des manifestants antiracistes ont voulu déboulonner la statue de Louis IX Saint-Louis. Et dans le même temps, Jean-Noël Toubon, qui est mon invité, n'a pas déboulonné une statue, il publie un ouvrage consacré à Saint-Louis. Ainsi était Saint-Louis, et c'est un ouvrage de combat aux éditions Vox Gallia. Je dis livre de combat, car tout d'abord, un peu d'ailleurs à la manière de Régine Pernou, vous voulez tordre le cou à cette image fausse d'un Moyen-Âge qui aurait été sombre, violent, vous dites arriéré. Exactement, et ça c'est quelque chose que j'ai appris, comme beaucoup de personnes de ma génération, et même celles d'avant, pendant ma scolarité. Quand j'étais à l'école, à l'éducation nationale. Et donc, à force de lire un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire de France, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient soit fausses, soit pas tout à fait justes. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait un projet politique derrière. Et dès 2016, en tant que passionné d'histoire, j'ai eu le désir de lancer une chaîne YouTube qui s'appelle Gallia, notre histoire de France, pour justement réhabiliter un certain nombre de choses, de faits historiques, sur une période qui me passionnait, à savoir la période qui va du baptême de Clovis jusqu'à Louis XVI. Et ce livre s'inscrit véritablement dans ce désir de réhabilitation, comme vous venez de le dire. – De Saint-Louis, Saint-Louis d'histoire, que je cherchais d'ailleurs à raconter, c'est, si j'ai bien compris tout d'abord, l'histoire d'un homme. Alors certes extraordinaire, exceptionnel, en bien des égards, hors du commun, mais néanmoins d'un homme. C'est-à-dire un gamin qui naît le 25 avril à Poissy dans les Yvelines. C'est un petit français, c'est donc on est bien en 214, en 2020, ça serait plus difficile, mais d'avoir un petit français à Poissy. Mais lui, il s'appelle Louis de Poissy. – Exactement, et d'ailleurs, il tenait beaucoup à ce nom de Louis de Poissy. Pendant un certain nombre d'années, il s'est souvent présenté comme Louis de Poissy. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que c'était la ville de son baptême. Et que pour lui, c'était le véritable jour de sa naissance. Donc il tenait beaucoup à ce nom, Louis de Poissy. Et il a eu effectivement un destin exceptionnel. Et on doit remercier sa mère, Blanche de Castille, qui a participé grandement de par son éducation. Puisqu'elle lui a enseigné la détestation farouche du péché mortel. Et c'est ce qui va conditionner toute sa vie et tout son règne par la suite. Et il était également entouré de Dominicains, de Franciscains, beaucoup d'ecclésiastiques qui ont appuyé ce que Blanche de Castille a essayé de faire avec son fils. – Alors des fois, on se pose la question de savoir si avoir 30 ans, 40 ans, c'est un âge pour être président, présidenteux de la République. Et bien lui, Saint Louis, il devient roi à 12 ans. Alors il a sa tutrice, sa mère, mais il est à la cathédrale de Reims. Il va être sacré à l'âge de 12 ans. Il va avoir une épouse qui aura 13 ans. Et lui, il va être guidé tout de suite par, finalement, un saint, qui est celui de Reims, Saint Rémy. Et il va mener un règne qui est totalement inspiré des valeurs du christianisme. – Son ambition, dès le début de son règne et jusqu'à sa mort, jusqu'aux dernières minutes de sa vie, ça a été de sauver son âme et celle de son peuple. Tous ses propos, toutes ses initiatives, toutes ses actions seront guidées par cette volonté farouche de sauver son âme. Et c'est en ça que son règne est différent des autres. Je ne parle même pas de ce qu'il gouverne aujourd'hui. On est complètement dans un autre monde. – Certes. – Et c'est en ça que ça a fait de Louis IX un roi différent des autres et donc exceptionnel. Et la canonisation en est le témoignage. – On en parlait avant cet entretien. C'est véritablement un comportement au quotidien, avec des gestes forts, à tel point d'ailleurs que quand il va mourir, très rapidement, il va être saint de l'Église, même si bien évidemment il y a derrière des aspects plus politiques, techniques et tactiques, pardon. Néanmoins, il aura coché toutes les cas, si vous me permettez l'expression. – Tout à fait. Mais il faut quand même signaler que ses contemporains le reconnaissaient déjà comme saint, j'irais même plus loin. Certains de ses ennemis le considéraient aussi comme quelqu'un d'exceptionnel, un saint homme. Donc évidemment dans l'imaginaire de l'époque, des sujets de l'époque, Louis IX, c'était une évidence qu'il devienne saint. Même si ça a mis 27 ans entre sa mort et sa canonisation pour qu'il le devienne. Mais tout ça c'est dû à la providence qui a fait qu'un certain nombre de papes sont décédés entre temps et qu'il fallait sans arrêt recommencer le procès en canonisation. Ça a mis 27 ans mais effectivement ça aurait dû être beaucoup plus rapide parce que c'était une évidence pour tout le monde. – Et saint Louis va faire connaître le pape qui va le sanctifier. On gardera ce souvenir de Boniface VIII en raison du fait qu'il a sanctifié saint Louis. Une des raisons mais qui reste importante. – Parce que son petit-fils Philippe IV le Bel, dans son affrontement avec le pape Boniface VIII, fera aussi qu'on se souviendra de Boniface VIII pour cette raison. Donc il y a un certain nombre de choses qui font que… – Que Boniface VIII est resté dans l'histoire pour lui consacrer. Ainsi était Boniface VIII. – Un jour peut-être. – Peut-être, peut-être. On peut dire sans exagération que Louis IX a été ce que l'on appelle un roi réformateur, mais profondément réformateur. On lui doit aujourd'hui notamment le Parlement, la Cour des Comptes. Bien d'autres choses. C'est véritablement ça son empreinte ou là encore on est un peu dans la légende améliorée ? – Ça fait partie de son empreinte mais ce n'est pas la seule. et à partir de son retour de croisade en 1254, le roi va être, on peut dire métamorphose et transforme et changé parce qu'il se sent responsable de l'échec de cette croisade qui a eu lieu en Égypte entre 1248 et 1254 et à son retour, se sentant responsable d'avoir sali l'image de l'Église universelle, comme il le dit, ce qu'il souhaite c'est transformer, réformer son royaume pour justement gagner le ciel pour lui mais aussi gagner le ciel pour ses sujets. Et la justice, faire bonne justice, non seulement c'est un engagement qu'il a pris lors de son sacre comme tout roi de France de donner bonne justice à ses sujets. Et donc à partir de ce retour de croisade, il va mettre en place un certain nombre de textes, d'ordonnances, donc la plus connue est celle de 1254, pour réformer les officiers royaux dans un premier temps, qui sont les Bailly pour le nord du royaume et les Sénéchaux pour le sud du royaume. Et un certain nombre de choses vont être décidées par Louis IX, par exemple la corruption des Bailly, qui avait aussi pour fonction de rendre justice au nom du roi et certains d'entre eux pouvaient recevoir un peu d'argent moyennant une justice différente. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir aujourd'hui par exemple. Et donc ça, ça participait justement à sa mission de roi de France et donc cette institution qu'est le Parlement de Paris va naître sous Louis IX et on lui doit un certain nombre de choses à Louis IX qu'on connaît encore aujourd'hui et qui nous sont chères aujourd'hui, à savoir la présomption d'innocence par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on doit à Louis IX parce que Louis IX souhaitait que chaque sujet, chaque justiciable puisse se défendre et donc il y avait ce qu'on appellera faire appel en seconde instance et on pouvait faire appel au roi si on jugeait qu'en première instance la justice seigneuriale ou même les Bailly n'avaient pas rendu une bonne justice. Et donc ça c'est ce que l'on doit aujourd'hui encore à Louis IX. – Il y a aussi dans votre ouvrage d'ailleurs un choix qui est très intéressant parce que vous donnez la parole au roi, notamment en retranscrivant pour un grand nombre ses propos que l'on a conservés, notamment quelques-uns importants peut-être. – Pour moi l'essentiel des propos de Louis IX sont édifiants, ce sont presque des leçons à chaque fois, il n'y avait aucun propos qui ne servait à rien, encore une fois ça change beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc ce que j'ai tenu à faire c'est de donner la parole au roi pour cette raison-là, ce sont des propos riches d'enseignement et on a la chance d'avoir un certain nombre de propos du roi grâce notamment à la biographie de Jean de Joinville qui l'a côtoyé, qui était un ami proche du roi, qui est parti en croisade avec lui, avec la biographie, enfin devrais-je dire plutôt la biographie de Geoffroy de Beaulieu qui était son confesseur, mais aussi grâce au procès en canonisation où il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées et tous ces éléments nous permettent d'avoir un certain nombre de propos qui nous sont revenus aujourd'hui. – Il écrit à son fils, il écrit à sa fille, il écrit… – Exactement, il a laissé un enseignement, un texte incroyable que j'invite d'ailleurs tous les pères de famille à lire puisqu'il a laissé un texte qu'on appelle les enseignements de Louis IX à son fils, le futur Philippe III Lehardi, le futur roi de France et à sa fille Isabelle, quelques temps avant de mourir, en 1269-70. Et c'est véritablement un testament politique qu'il laisse à son fils et à sa fille, il y aura d'autres considérations. Et effectivement, il a laissé des écrits, mais on le doit à ce qu'il a pu écrire avec ce testament, mais aussi avec toutes les sources que nous avons et j'ai tenu à ce que les gens découvrent ce qu'il a dit. – Voilà, c'est important parce que c'est un roi qu'on connaît bien finalement. – C'est vrai qu'on a la chance de bien connaître. – C'est important sur l'idée de la légende, finalement on le suit très bien et on sait très bien ce qu'il fait et décide. Et on sait aussi par exemple qu'avec lui, l'utilisation de la langue française elle va considérablement progresser, c'est aussi une notion que vous retenez. – Oui, c'est vrai que j'ai tenu à le préciser parce que dans les chartes officielles, l'utilisation de la langue française est de plus en plus utilisée. Évidemment, on conserve malgré tout beaucoup le latin encore. Et à partir du XIIIe siècle, à partir du règne de Louis IX, on commence véritablement à un peu plus utiliser cette langue française et ça c'est important aussi de le signaler je trouve aujourd'hui. – Retour à Saint-Louis, dans l'état du Missouri, on est toujours le 27 juin, et les militants extrémistes qui sont là veulent à tout prix déboulonner la statue du roi de France, lui reprochant d'avoir été antisémite et d'avoir mené deux croisades en Afrique du Nord. Antisémite, c'est l'ordre d'expulsion contre ces sujets juifs, est-ce qu'on peut leur donner tort ? – Alors, le problème que je remarque de plus en plus dans les commentaires que je reçois, dans les messages que je reçois, c'est de vouloir juger ce qu'on fait et ce qu'on dit nos ancêtres avec le regard d'aujourd'hui. Et ça, le gros risque, c'est d'être anachronique. La société médiévale, surtout à l'époque de Louis IX, ne concevait pas le principe même d'antisémitisme. On devrait plutôt dire anti-judaïque, par exemple. Ce que Louis IX souhaitait, c'est ramener ces sujets de confession juive à la véritable foi catholique. Donc il était, je le mets dans le livre, à la fois rude, c'est vrai, mais bienveillant. C'est-à-dire que quand certains de ces sujets réalisaient un certain nombre de pogroms contre des juifs, ils les sanctionnaient vigoureusement, par exemple. Quand les synagogues étaient menacées, Louis IX les protégeait, les synagogues. Les sujets du roi juif qui se convertissait au catholicisme avaient pour parrain Louis IX. Un certain nombre de choses comme ça montrent que ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas antisémite ou pas antisémite. Parler d'antisémitisme, là par contre, je m'y oppose catégoriquement. Et d'ailleurs tous les historiens s'y opposent, quelle que soit leur sensibilité politique ou spirituelle d'ailleurs. Et il y a aussi un autre souci avec le judaïsme de l'époque, c'est cette fameuse rouelle que Louis IX aurait imposée aux juifs. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça, puisque ce principe de rouelle a été demandé lors du quatrième concile de Latran en 1215 par le pape Innocent III. En 1215, Louis IX avait un an. Déjà, ce n'est pas lui qui a imposé, il a simplement suivi les recommandations du pape. Et en tant que roi de France, c'était son devoir, c'était le minimum. Et il a appliqué cette rouelle en 1269, plusieurs décennies après le concile de Latran, sur recommandation de qui ? D'un juif converti au catholicisme, qui l'a motivé à vraiment le faire, le mettre en application. Et comme il était un an avant de partir en croisade, son zèle religieux, je l'imagine, l'a motivé à le faire. Donc, anti-judaïsme, pourquoi pas, tout à fait. Antisémitisme, pas vraiment. – Mais alors, raciste, parce que la croisade en Afrique du Nord, là, on sent bien que c'est que du racisme. Je cherche le terme, donc j'ai pris celui de 2020, j'essaie de me mettre dans la tête d'un déboulonneur de l'État du Missouri. – J'invite les déboulonneurs à lire l'échange qu'il y a eu entre le sultan d'Égypte et Louis IX. Et qu'est-ce que cet échange transmet ? Un véritable respect entre les deux hommes, en tant que croyants. Mais par contre, Louis IX était intransigeant sur ce que contenait, par exemple, le Coran, qu'il a eu le temps de feuilleter, de lire pendant sa captivité en Égypte. – Lors de sa première croisade. – Lors de sa première croisade, effectivement. Donc, le principe de racisme, encore une fois, c'est un terme totalement impropre pour l'époque. Ce qu'a cherché à faire Louis IX pendant cette première croisade, parce que la seconde a duré deux mois, c'était un peu plus anecdotique, pendant cette première croisade, c'est de convertir ce qu'ils appelaient les infidèles et les sarrasins à l'époque. Mais, encore une fois, ça c'est quelque chose qui n'était pas perçu comme du racisme pour les musulmans qui écoutaient Louis IX ou même les croisés. Donc, il y a eu un certain nombre de musulmans qui se sont effectivement convertis, mais il y a eu l'inverse aussi. Certains croisés ont apostasié et se sont convertis à la religion militaire. Donc, ce n'est pas du tout, en ces termes de racisme, pas racisme, tout ça encore, c'est purement idéologique. – Je précise que je mettais dans la peau du déboulonneur du Missouri, je ne vous ai pas posé la question à ces termes. – Je l'ai compris comme ça. – C'est important. Un prêtre de la ville du Missouri, cette fois-ci, je suis toujours à Saint-Louis, dans le Missouri. Un prêtre, d'ailleurs courageux, a pris la parole le 27 juin sous les huées pour affirmer que, devant les contre-manifestants ou les manifestants, Saint-Louis est un homme qui a utilisé son règne pour protéger son peuple. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, protéger son peuple ? Est-ce que ça pourrait être la ligne directrice de son action ? – C'était la ligne directrice de tous les rois de France. Parce que lors, encore une fois, du sacre d'un roi de France, il s'engageait à se mettre au service de ses sujets, à protéger ses sujets, à rendre bonne justice. Donc, c'était un engagement que les rois prenaient lors de leur sacre. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, évidemment qu'il s'est mis au service de son peuple, de le protéger. Et d'ailleurs, pour en revenir sur le sujet qu'on évoquait à l'instant, le procès du Talmud qui a eu lieu dans la décennie 1240 contre ces sujets de confession juive, allait dans ce sens-là, de protéger son peuple chrétien, dans son immense majorité, contre ce que contenait ce Talmud. Donc, évidemment, que ce soit sur un aspect social, militaire, politique, spirituel, la mission d'un roi de France est d'être protégé, ces sujets. C'est une évidence, oui. – Alors, où là, je me dis, on passe peut-être de la biographie un peu à la géographie, pardonnez-moi du terme. Quand vous dites que la France était belle au temps de Saint-Louis, est-ce qu'on n'est pas quand même vraiment dans l'image d'Épinal ? Il y a eu des trahisons, il y a eu des guerres, il y a eu les pastoureaux qui ont mis à feu et à sang le pays et par où ils passaient, tant de choses qui se sont passées. Que la France était belle au temps de Saint-Louis, j'ai l'impression qu'on entend Emmanuel Macron dans son dernier discours que la France est belle sous la présidence Macron. – Alors déjà, je tiens à préciser que… – Je suis dans l'anachronisme aussi. – Que Louis IX avait en horreur le principe même de la guerre. Il n'a mené sur le territoire du royaume de France qu'une seule bataille, et c'était une bataille défensive à Taillebourg en 1242. Pourquoi détestait-il autant la guerre ? C'est que pour lui, la guerre était au détriment des plus pauvres et des plus faibles de ses sujets. On revient toujours à la défense de ses sujets. Et pourquoi ? Parce que quand on menait une bataille, les champs étaient ravagés, les chevaux parfois étaient réquisitionnés, et finalement, qui en pâtissait ? Toujours les plus pauvres. Donc dire que c'était un siècle où régnaient évidemment un peu les combats, la guerre, que ce n'était pas si idyllique que ça, certes, parce que Louis IX n'a pas régné pendant 100 ans, enfin pendant tout le XIIIe siècle. Même si tout le monde s'accorde pour dire que le XIIIe siècle était quand même l'apogée de la chrétienté, c'est pour moi le siècle de tous les superlatifs. Le XIIIe siècle a vu toutes les cathédrales que nous admirons encore aujourd'hui. Louis IX a essaimé le royaume de France d'institutions religieuses que nous connaissons encore aujourd'hui. Et que la France était belle au temps de Louis IX, je le maintiens, parce que les corporations aussi se sont développées, n'ont pas commencé sous Louis IX, mais se sont développées sous Louis IX. La justice s'est développée sous Louis IX. Merci encore pour ce qu'il a fait. La Sainte-Chapelle. Donc il y a un certain nombre de choses… – Les reliques ? – Les reliques. – Bien sûr. – Un certain nombre de choses dans tous les domaines qui ont été vraiment le summum de la chrétienté et de l'Europe occidentale sous ce règne-là. Donc oui, qu'elle était belle la France sous Saint-Louis. – Le reliquaire des ossements de Saint-Louis à la Sainte-Chapelle. Et vous relatez un événement que je ne savais pas, qu'au cours des siècles, les rois gardaient précieusement, finalement la clé de ce reliquaire des ossements de Saint-Louis, une nouvelle fois à la Sainte-Chapelle, et qu'ils sont encore à la Sainte-Chapelle. Oui, de mémoire, je pense que oui. Et vous indiquez que lors de son arrestation, Louis XVI avait cette clé dans ses poches. – Exactement, c'est quelque chose que j'ai découvert justement en visitant la Sainte-Chapelle. Je vous invite, j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à s'y rendre, c'est magnifique. – Mieux que ça. – Oui, effectivement mieux que ça. Et donc je l'ai appris par cette personne qui faisait cette visite de la Sainte-Chapelle, l'anecdote que vous venez de relater. Donc il y a vraiment une continuité dans la dynastie de tous les rois de France entre Louis IX jusqu'à Louis XVI, effectivement. – Je reçois, vous savez, des Bourbons, il y en a d'autres ici à Télé-Liberté, et à chaque fois que j'en ai, vous savez, je descends de Saint-Louis, pardon, de Saint-Louis. Vraiment c'est une référence pour eux, et c'est une référence encore en France. Personne ne veut déboulonner le statut de Saint-Louis en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en plus. – Non, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors je ne sais pas, je ne connais pas tout évidemment, mais je ne pense pas que… – Le roi de Roi c'est compliqué encore, mais personne, il n'y a pas ce mouvement-là encore, je n'ai pas vu passer cela. – Il faut s'attendre au pire. – S'attendre au pire. Mais pourtant, vous continuez, vous terminez votre ouvrage par une phrase de Bossuet. Là encore, on est dans la rigueur morale. Si vous êtes les enfants de Saint-Louis, si vous êtes la nation de Saint-Louis, la France de Saint-Louis, faites les œuvres de Saint-Louis. Et là je me suis dit, mais vous concluez par ça, mais quelle exigence dans notre France s'est délabrée de 2020 ? Est-ce qu'on peut encore entendre Bossuet ? – Justement, c'est parce que la France est délabrée qu'on doit fixer un objectif et une mission très élevée. C'est quand on a des objectifs très élevés, c'est ça qui est motivant. Et évidemment, quand on s'inspire, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, moi, dans mon quotidien, c'est que Saint-Louis est très inspirant par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, mais tellement d'autres choses. Si on suit ce qu'a dit Louis IX, ce que recommande Louis IX, ce qu'a fait Louis IX, comment il a vécu au quotidien avec ses proches, avec les autres, comment Louis IX s'est comporté avec ses ennemis. Tout ça, ce sont des choses, des comportements, qu'on devrait vraiment reproduire dans notre quotidien, mais tout ça, ce n'est pas Louis IX qui l'a inventé. Tout ça, c'est inspiré de quoi ? C'est inspiré de sa foi profonde, sa dévotion profonde, et c'est inspiré des évangiles. – Votre ouvrage, c'est quoi finalement ? J'ai dit que c'est un livre de combat, vous ne m'avez pas reproché le terme. Est-ce que c'est un livre d'historien ou c'est un livre politique quasiment ? – J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, c'est simplement ma volonté, je le mets d'ailleurs dans l'avant-propos, c'est de donner envie à un maximum de personnes, d'une de redécouvrir ce règne qui pour moi est le plus sublime, de s'en inspirer, je le mets à la fin de l'ouvrage, mais surtout de donner envie d'en savoir plus sur ce règne, parce que j'ose espérer, en tout cas c'est ce qui s'est produit chez moi, que la découverte de ce règne pourrait transformer, avoir les dosages, transformer une personne, parce qu'encore une fois, c'est un exemple, et je pense qu'en ce moment on a terriblement besoin d'exemples. – Est-ce que c'est aussi un message ? Alors cette fois c'est envoyé aux politiques en leur disant si vous ne retrouvez pas le service du bien, si vous ne retrouvez pas le service du beau, si vous ne retrouvez pas le service du vrai, il n'y a pas d'espoir, il n'y a que des gens qui passent. – Exactement, et il suffit de regarder qui ces gens servent, est-ce qu'ils servent le plus faible, le plus pauvre ? J'ai un doute. Donc demander à ces personnes qui nous gouvernent de s'inspirer de Louis IX, ça me paraît par définition totalement impossible, parce que pour cela il faudrait servir le plus faible, le plus pauvre, mais inspiré de quelque chose qui nous dépasse, qui est infiniment plus transcendant, parce que je pense qu'ils n'ont plus de transcendance, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et revenir à une transcendance qui passe par la lecture et la mise en application des évangiles, c'est ce qu'a fait Louis IX. – Voilà, message envoyé, espérons un jour message reçu pour l'un de ceux qui nous gouverneront demain. – Allez, ainsi était Saint-Louis, c'est au fil des pages où vous entrerez finalement dans la vie du roi très chrétien, et vous comprendrez aussi, je pense, les raisons qui ont conduit nos contemporains à l'élever au rang de grands monarques, et aussi de grands saints catholiques, grands rois, grands saints, Saint-Louis. Merci Jean-Noël Toubon de nous avoir fait rêver, et nous ramener à du beau, du bien et du vrai pendant quelques minutes, c'est très satisfaisant. Merci à vous. – Merci beaucoup de m'avoir invité. – Sous-titrage Société Radio-Canada